Bonjour ! Alors, cette vidéo de Pilates Stretching s'adresse à l'association de Balmageo Sport Santé, à l'association de gym du COSAC et à la séance de gym posturale du TCMS. Voilà, j'espère que je n'oublie personne, ces vidéos seront transférées pour vous, pour qu'on ne s'arrête pas de pratiquer pendant ces 15 jours en restérant pour voir très vite. Voilà, donc je commence notre échauffement, vous pouvez vous placer à côté de votre tapis, sur un espace qui vous permet de glisser un peu au sol. Vous allez vous placer, vous vous grandissez, vous allongez le dos, vous abaissez les épaules, vous vous placer les bras le long du corps, relâchez vos genoux et vous ancrez bien les pieds dans le sol. On va commencer. Là, vous allez venir monter les bras. Inspirez et un bras monte de l'autre côté de son, sur le souffle. Inspire, revient, échange, ne mettez pas de temps d'alonger. Somme du crâne vers le long du corps, les pieds enfoncés vers le sol, coccice vers le sol. Et tu reviens au centre et tu ouvres les bras sur le côté de son, sur le poids du corps, sur le vent, et tu ouvres les bras et tu ouvres les bras. Et tu reviens au centre et tu ouvres les bras. Et j'ai réflexion du genou pour prendre les bras et tu étires. Encore huit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tout en souplesse, 1, et sur le suivant jeu, reste, étire, plie déjà ton talon d'appui, étire ton talon, vérifie que tu n'es pas en arrière ou en avant, repousse le sol de tes bras, 3, repousse le sol du grain de l'eau, et tu relâches, et on change, tenez comme un deux pieds, cuisses tendues, contractées, serre le bas du ventre, tonneau de la jambe appui, et tu relâches, pointe, lave le pied derrière, et tu vas chercher à étirer vers le haut, Inspire, et reviens, change de côté, pointe, et allonge du reste, et reviens, 3, 2, 1, et tu changes, 3, 2, 1, et tu changes, 3, 2, 1, et 3, 2, 1, et plus rapide, 4, 3, 2, 1, et reviens, Inspire, inspire, et soufflez, poussez les fesses vers l'arrière, inspirez, et soufflez, décollez les talons, reste, servez du ventre, tiens les deux, Et le pousser dans les pieds, et le pousser dans les pieds, et décollez, et redescendre les cendres et les talons, et 4, et tire, et 3, et 10, et 2, et tire, et 8, Et tire, 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 et tire les bras de chaque côté. Les bras de François à hauteur des pôles. Inspire, fais un quart de tour et tu changes. Petite flexion dans le genou et on inspire et souffle. Inspire et souffle. Un bras en train de l'autre. Encore quatre. Trois. Deux. Deux. Et cinq. Et tu tires les entailles rectérieures, les bras sur les côtés. Inspire et souffle bien. Et tire, tire les bras. Serre le bas du ventre. Ne pousse pas les frais derrière. Et tu relâches. On passe au sol. Vous pouvez bien vous asseoir sur l'extrémité de votre tapis avec la salle derrière pour pouvoir travailler. On commence par le relâche. Les pieds au sol, les genoux par le ciel. Vous alignez bien votre dos et votre bassin. Les bras de fond. Inspire. Engage ton périnée. Engage ton centre. Souffle. Descend. Appui sur les fessiers. Inspire. Reste. Souffle. Ouvre les bras. Simplement. Bouge. Inspire. Reviens. Et souffle. Creuse. Et remonte. Inspire. Redresse le dos. Encore. Souffle. Descend. Appui. Fessiers. Inspire. Reste. Et tient ta posture. Souffle. Rajoute le mouvement des bras. Et. Inspire. Et creuse le ventre. Souffle. Remonte. On appuie sur les os du bassin. Et inspire. Réroule ton dos. On y va encore six fois. Inspire. Inspire par le nez. Engage le centre. Souffle par la bouche. Inspire. Reste. Relébranche sur le souffle. Reviens. Et creuse. Descendre sur le souffle. Encore. Dévolume le dos. On y va. Salutez les épaules. Le plus souple de la souffle. Sur les bras. Et remonte. Et. Carité. On y va. Encore. Deux fois. Et je vais aller plein de pieds contre plein de pieds. Je viens pousser les fesses vers l'arrière. Les genoux de chaque côté. Le dos long. Inspire. Et souffle. Détend les adducteurs. Et les adducteurs détend les louches. Très. ... Tu reviens doucement, tu passes tes mains derrière pour préparer la planche inversée. Tend les jambes complètement, les pointes de pieds complètement, les doigts vers les côtés ou vers vos fesses, mais pas derrière, les doigts sur les côtés, contractez les fesses, contractez les cuisses, redressez le dos, une fois que les endroits sont stables, elles vont bouger le regard vers l'avant, vers le haut, pas vers l'arrière, et soit je fais ici comme si je décollais mes fesses et je reste, soit je me suis fait décoller, mais restez. contractez les fessiers, n'amenez pas le regard vers l'arrière, toujours le regard vers l'arrière. Dès que vous sentez que c'est suffisant pour vous, vous freinez la descente, vous la contrôlez, vous posez les jambes au sol, vous gardez les jambes tendues, vous repoussez les bras. On va ici étirer, soit les jambes sont vous pliées, soit elles sont tendues, et je vais partir dans une légère torsion. Le bras droit, on va chercher à chatouiller les orteils gauches, la main gauche est derrière, et on étire l'arrière des jambes, le dos long, toujours. Tu reviens d'abord en te redressant, puis tu déportilles, et on repart sur une planche inversée, vous vous placez, soit je fais comme si je voulais décoller, en repoussant le sol, soit je décolle pour demain, et on reste. On respire, on tient son corps, ses épaules. Et tu contrôles ta descente, tu poses les fesses, tu poses les jambes, tu te repousses, pieds flex, bras étirés, légère torsion. Et c'est le bras gauche et le bras gauche, chatouiller les orteils droits, le bras droit derrière, et je pars vers la main, en poussant les fesses de l'arrière. Sentez les épaules, attention ici, en détendant. Tu reviens d'abord en te redressant le dos, puis tu déportilles, et tu relâches, tu l'as cette fois-ci, en diamant. Plomb de pied contre plomb de pied, et on fait le spine twist, attention. Pour travailler les épaules, je ressens l'épaule vers le sol, en place de la boue des poissons, les épaules, alignez bien votre colonne avec votre bassin. Inspire, engage ton pied, engage la sangle abdominale, et souffle par l'intention. Souffle torsion, inspire, reviens. Ne marquez pas de temps d'arrêt au milieu, et cherchez toujours la hauteur. Allez, comme on tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On revient, vous posez la main gauche au sol, et vous poussez vers le haut, en suspensie, pour étirer le pied. La main gauche, elle vous permet de ne pas taper l'autre gauche. Toujours la main gauche, et je change. Et j'en pousse, je viens d'ici. Mes pieds au sol, on ferme la couche, et on va venir s'arranger sur le tapis. Une fois que vous êtes au sol, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Et on va se placer en chaise inversée, à l'aide de la sangle abdominale. Je vais tenir, je vais basculer vos bassins, et le tenir, une fois que vous avez le sacrum en appui au sol, et les lombaires libérées. Vérifiez bien votre placement en position juste. Genoux sous les hanches, enclasse à 90 degrés, et vous moutiez les bras. On va faire un mouvement pour les épaules, tout en travaillant aussi notre gainage. Bien, périnée, transverse, engagée. Tu souffles, tu amènes les bras vers l'arrière, sur les côtés, et inspire. Le reste du corps est complètement statique. Et souffle, inspire. Souffle, inspire. Le mouvement des bras est tout aussi important que la stabilité du reste du corps. Et le reste du corps est un peu plus. Et le reste du corps, attention. J'ai des bras. Là, à le plafond, je tente le bras, je dépose, je contrôle, un pied après l'autre, je pose. Vous laissez les bras au sol, passez au niveau de vos épaules, il y a vraiment derrière la tête, vous attrapez-vous. Une heure et courte, et vous étirez. Comme ça, on fait du bien. Vous pouvez aussi prendre les jambes, détendre le fléchisseur. Vous ramenez les mains dans le prolongement du corps, vous ramenez les genoux sur la reprime, et on va de nouveau placer la chaise renversée. Donc, hop, j'installe le sacrum, je libère les lombaires, chaise renversée, je vérifie ma posture, bras vers le haut. Et là, on va rester dans la position avec une jambe tendue. Donc, si vous êtes un peu limite de votre sensation dans votre dos, vous reposez la jambe gauche au sol. Vous voyez ? Sinon, tu as les deux jambes en chaise renversée, tu inspires, tu engages ton centre, et tu pars à nouveau ta jambe droite sur le souffle. On va rester dans la position où vous pouvez chercher plus de vertical ou plus de la diagonal ici, et vous restez. Et je ramène la jambe droite, on va enchaîner tout de suite ta jambe gauche. Donc, vous pouvez faire le changement si vous étiez dans l'option que je vous ai montrée juste avant. Et souffle à la droite à la gauche, et tu restes. Donc là, pour les trottures, c'est ici. Les omoplates sont bien étalées dans le sol. Nous montons légèrement vers l'estimant. Je ne pousse pas le ventre vers le plafond et vers le bas. Je remonte tous les côtes tôt et rejus. La cuisse est contractée, la peau de pied est tendue, et je m'emmène, je pose les bras. Je repose un pied, puis l'autre. Et vous étirez. Et vous étirez. Une passe proche à l'ordech. Je place les mains dans le prolongement du corps. Cette fois-ci, je viens imprimer les lombards en basculant mon bassin. Cheville sous les genoux. Je tire les genoux vers l'avant, le mouvement part de ça. Je me lance, ça bouge pas au niveau du dos, au niveau des cervicales. Je contracte volontairement mes fessiers. Et là, si ça marche, je pousse un pied gauche et je décolle ma jambe droite. Si ça ne marche pas, je garde deux pieds dans le sol. Et vous ferez la même chose avec les deux pieds dans le sol. Donc ici, je suis placée et ça fait souffle, descend, inspire, monte. Souffle, descend, inspire, monte. On le fait encore quatre fois. Souffle, inspire, trois. Deux. Un. Le dernier. Et je pose le pied droit. Et si ça va, je monte mon pied gauche. Sinon, vous enchaînez toujours avec les deux jambes. D'accord ? En fait, il s'entouffle et souffle, descend, inspire, monte. Poussez bien le pied dans le sol. Contractez bien le fessier. Sentez la différence d'un côté et de l'autre. Trois. Deux. Deux. Un. Le bassin est en haut. Je pose mon pied. Inspirez. Et tirez les fléchisseurs de l'enche. Les jambes sont là dans la position. Et sur le souffle suivant, puis redescendre les vertèbres. Une à une. Détendons le dos. Et reposez. Le sacrum. Vous laissez les bras en croix dans le prolongement des épaules. La jambe gauche. Part sur le côté. Comme la semaine dernière. Genoux bas du sol. Et je vais appuyer dans le pied droit côté. Collez ma fesse droite. Le regard part à droite. Et cette fois-ci, on va être mobile sur la position. Donc, on est ici. On inspire. Et je repose. Je reviens dans l'axe. La jambe gauche. Je pousse la jambe droite. Je fais roule. Et la jambe droite au sol. Je pousse dans le pied gauche. Je repare à gauche. Et j'étire. On pousse un moment. Je décolle la face. Et petit va et vient. Comme ça. Détendez les hanches. Détendez les doux. On le fait encore. Deck au fond. Trois fois. Trois fois de chaque heure. Sous-titrage MFP. Vous allez profiter de la position à l'un côté pour faire passer, une fois que j'ai mon pied dans le sol et ma face décollée, je fais placer mon bras par-dessus la tête et je viens me placer sur le côté pour trouver mon équilibre latéral. Étirez, tonifiez, aligniez. Et seulement une fois que vous sentez que vous êtes en équilibre, que vous avez l'appui sur la cage thoracique et sur le bassin, bras loin du corps ou deux doigts devant, nuque longue, on est en équilibre. Le mouvement c'est souffle, monte le genou vers le plafond en faisant glisser la cheville, il y a des orteils sur la cheville et toujours souffle, allonge ta jambe, la taille est toujours légère sur le tapis. Et inspire, pied flex, étire, 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 et reviens en position de départ. Donc là, on a un travail de souplesse et de renforcement, d'étirement et de renforcement. Et seulement, tu souffles, tu glisses, tu cherches l'équilibre jusqu'à la cheville seulement. Et toujours en soufflant, tu allonges ta jambe sans la monter. Et flex, tu sens l'étirement dans les noix, tu redescends à l'inspire. Encore, et souffle, souffle, allonge sans monter. Et flex, et tu étires, et orteils contre la cheville, allonge, 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 et flex. On le sent sur le côté, la taille toujours placée au même endroit. Souffle. Vous sentez que quand vous reposez, vous soulevez encore davantage votre taille. Je ne monte pas vers le haut, je vais chercher vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et flex, étire, 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 étire. Pointe. Souffle. Souffle. Inspire. Encore deux fois. Et vous posez la main au sol. La jambe du dessous vient plier. Et je vais me repousser pour venir placer plan de pied contre ma cuisse, pied flex. Et j'étire, arrière de ma jambe dans l'arbre. Et je vais me repousser pour venir placer le genou vers le sol. Hop, je vais me repousser, je m'appuie sur ma fesse gauche pour étirer les fessiers côté gauche. Problème de genou, problème de hanche. Vous tournez complètement et vous venez ici pour étirer les fessiers sans vous faire mal. Je place le genou dans l'axe et je fais pivoter pour venir plier le bas et le côté droit dans le sol. Et étirer les fléchisseurs, pareil, si vous avez des problèmes de genou, vous vous placer dans celui-ci que vous connaissez. Et je ramène pour venir m'allonger de l'autre côté. Je cherche mon équilibre latéral. Appui, cage thoracique, appui, bassin, équilibre, étirement, alignement, contraction, fessiers, cuisses, soulevez tout, étirez tout. Et seulement une fois que vous êtes sûr de votre placement, que vous sentez l'équilibre, ça vous fait. Souffle, glisse les orteils au niveau de la cheville, le genou vers le plafond, rotation de la hanche. Mais là, je ne cherche pas à monter vers le plafond, je cherche à allonger, 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 allonger. Flex et inspire, tu descends et souffle, souffle, souffle encore, flex et inspire, décolle ta jambe et tire ta jambe encore plus loin que la jambe des terres. Souffle, 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 souffle progressif et flex, étire, on travaille la hanche, on étire la jambe, le moulet et on renforce les moyens fessiers, les petits fessiers. C'est complet. Souffle, souffle, étire, inspire, allonger. Je peux avoir deux doigts ici, si ça m'aide. Faites travailler votre chenille. Décomposez le genou, encore deux. Et la jambe de dessous se plie, vous poussez dans votre main au sol et vous redressez la plante de pied vient directement se caler contre votre jambe gauche. Et vous étirez l'arrière de votre jambe gauche, ici, ici, comme vous préférez. Mais faites-vous quoi comme ça ? Hop, on pousse derrière. De la même manière que tout à l'heure. Vous vous redressez et vous allez juste piloter. Tournez le genou vers le sol et venir placer le poids de corps sur la fesse droite. N'oubliez pas l'option qui vous convient si jamais on vous donne mal aux articulations hanches-genoux. Et surtout, ne redressez pas le dos, cherchez plutôt vers l'avant pour que le dos reste bien long. Et ne pas accentuer la plante de l'arrière sans passer les sacs de l'arrière. Vous passez le genou 3 dans l'arrière et vous poussez la hanche gauche vers le sol pour étirer les fléchies sur l'arrière. Et puis, on va contracter les fléchies côté gauche pour mieux se sentir. Et puis, on va contracter les fléchies côté gauche pour mieux se sentir. Et puis, vous allez pouvoir ramener votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on fait 2 secondes pour étirer le dos avant qu'on enchaîne les pas d'attention. Je monte les bras là avant le tapis, je bosse et l'arrière. Pour l'exercice suivant, vous pouvez venir vous placer en 4 appuis ici. D'accord ? Ça, c'est l'option si jamais vous préférez ici faire le travail des triceps. D'accord ? En 4 appuis. Sinon, l'exercice se fait en demi-planche. Et puis, vous venez vous placer. Et pour le pied, sous les poignets, bassin de l'arrière avec les mignons. Reusez votre armure et l'exercice entre les jambes. Et on va faire une posture satique ici. Inspirez. Et soufflez, pliez derrière les coudes. Comme si vous vouliez poser les avant-bras au sol. Pas ici, mais comme si je voulais poser les avant-bras au sol. Et vous restez. Sans passer les sols. Déjà, la bouche, je vais coller. Et je tends les bras, je tire la main. Je me repousse. Je ramène les mains vers les épaules. Je me redresse. Et tu montes les bras. Tu attrapes ton coude droit. Tu poses ta main droite entre tes omoplates. Et ta main gauche tire le coude pour faire glisser la main droite le long du dos. Et je tends, je relâche. Même chose, bras gauche qui vient se placer entre les deux omoplates. Le bras droit attrape le coude. Et j'étire les triceps au débauche. Si vous avez mal au genou, vous pouvez redresser ton cran. Et tu étires deuxième série. N'oubliez pas que vous pouvez faire exactement la même chose en 4 à 8. Je reste pliée ici. D'accord ? Comme si je voulais poser les avant-bras au sol. Sinon, je refais la posture en demi-planche. On se place. Véritier la justice de votre posture avant de partir. Je n'ai pas roulé le regard. Je n'ai pas avisé le bassin. Je n'ai pas lâché les épaules. Et tu plies comme si tu voulais poser les lents en bas au sol. Et je viens d'en-dessous. En plus, tu te quittes au fond bien. Dès que vous sentez que c'est suffisant, cette fois-ci, vous descendez, vous contrôlez, vous contrôlez, vous contrôlez. Et vous déclatez sur le ventre sans vous écraser. Vous tendez les bras en haut. En V. Par la marge, vous pendrez plus large. Vous tendez bien vos deux jambes. Vous êtes aspiré au ventre vers le tapeur. Vous nous déclatez contre la colonne. Les organes sont sous les côtes. On inspire. Et simultanément, je vais légèrement décoller le buste et le bras gauche. Et restez. Tonifiez votre dos. Les deux épaules sont alignées l'une par rapport à l'autre. Je n'ai pas à avancer l'une épaule par rapport à l'autre. J'ai juste décollé l'autre. Et je repose doucement. Et je chante en souffrant. Et je repose doucement. Et je repose doucement. Dépliquez bien les mains de vos épaules. Et je repose doucement. Dans le buste, je ramène les mains vers mon visage. Et je me repousse pour me placer dans la position du sphinx. Je décolle mon bassin. Je me repousse sur mes coudes. Et une fois que vous êtes dans la position du sphinx, en engrant le coccyxant sur les jambes, vous alignez le bassin avec les épaules. Et vous vérifiez bien que vous n'avez pas à avancer votre dos. Et vous restez dans la position de demi-planche. En respirant. Et je contrôle la descente. Je peux garder les bras devant le front posé sur les mains pour me replacer avec les bras armés. Le fond à quelques centimètres du sol. Creusez le ventre. Soit vous décollez une seule jambe. Jambe droite. Et restez. D'accord ? Ça, c'est la première possibilité. Épaules basse. J'ai tiré ma jambe au maximum. Option 1, si vous avez l'avantage du dos. Option 2, vous allez décoller les jambes, les deux, les deux genoux, le bas des cuisses. Et la jambe droite monte dans l'étage. La jambe gauche descend dans le demi-demi-planche. Droit dans le demi-etage qui monte. Jambe gauche avec un demi-etage qui descend, vous êtes en ciseaux. Et vous restez, soit ici, soit ici. Détendez bien, vous décollez. Allez, tirez bien. Les fessiers tiennent tout et vous cherchez à allonger au maximum vos jambes. Et tu reposes pour changer. Donc soit je ne fais que décoller les jambes gauche, j'ai bien le bassin dans le sol, d'accord ? Mais je travaille ici. Soit si ça va, inspire. Engage bien en tout centre, décolle les deux jambes et je change. Jambes gauche qui monte les jambes à 10. C'est léger, comme le ciseau. Petit ciseau statique. On la tient. Encore. Et je repose, je relâche dans le bassin. Vous allez venir placer vos mains au niveau de votre visage. Et deuxième fois, pour la flange. D'abord le sphin. Et je décolle le bassin, j'enroule le coccyx. Je vérifie que le bout du dos n'est pas tout arrondi. Et je reste. Puis vous allez pousser les avant-bras en décollant les fesses. Poussez les avant-bras en décollant les fesses vers le plafin. Et vous poussez les fesses vers les talons pour éteindre le dos. Et on finit avec une position. Quatre appuis, mais avec les fesses vers l'arrière. Et les épaules à l'arrière des poignées. Inspirez et engoulez le bas du dos. À partir du sac. Bien l'eau. Enroulez la sensation. Et on rentre en l'entour de l'estin. On met la douce. On sait que tout le dos s'étire. Tout le dos s'étire. Et je vais, à partir du bas du dos, revenir en position neutre. À partir du sacral. On lève le bas du dos. En reposant les mains au sol. En montant le monde. Et je reste là, on attire l'arrière du corps. Et je vais l'assumer à l'arrière du dos. Et je reste le bas du ventre pour venir replacer ta position de départ à partir du bas vers le haut. Et tu te repousses pour venir te placer les fesses sur les dames. On tracte tes puisses. Pour décoller, posez un pied devant. L'autre derrière. Je pousse pendant le pied. Et je me remets d'un bloc. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance pour cette semaine. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501